Trois fois qu'Anne Didi Stone parle de sa séparation avec Randal Colomouani. Elle, elle nous dit la vérité. En fait, elle nous révèle les raisons de leur séparation. Elle dit que c'est à cause d'une prophétie que sa famille l'a poussée à se séparer d'elle. Mais je ne trouve pas ça du tout sage de la part de la famille à Colomouani. Parce qu'en tant qu'aînée, la sagesse aurait été de faire quoi? Ok, on nous a révélé qu'elle a des liens de famille, que ceci, cela. Au lieu de pousser notre fils à se séparer d'elle, vu qu'elle, elle aime notre fils, notre fils l'aime, les deux sont bien ensemble, on va mettre ça en prière. Parce qu'en vrai, si Dieu vous a révélé cela, c'est qu'il faut prier pour briser ce lien. Si la prophétie vous a révélé qu'il y a des liens de famille qui fait que, à cause d'elle, peut-être, il va arriver ça, ça, ça à votre fils, on va prier et puis Dieu va faire. Vous, au lieu de ça, c'est quoi? Vous les engrenez à se séparer. Tout en sachant que nous, là, surtout nous les Africains, aucune famille n'a pas de lien. Forcément, il y a un lien, forcément, il y a un totem sur chaque famille. Que ce soit européen ou autre, il n'y a pas que nous les Africains. Après, oui, certes, je pense que ça a dû jouer en sa défaveur, le fait qu'elle a manqué de respect à son père sur les réseaux sociaux, mais ce n'est pas une raison. Et j'en suis sûre, vous êtes partie lui dire, oui, tu as vu ce qu'elle a fait à son père, non, son propre père. Elle s'est assise ici pour lui manquer de respect. Qui ne te dit pas qu'elle va faire la même chose pour nous demain? Mais c'est du passé. Elle a craqué. Peut-être qu'elle n'avait pas cette sagesse-là. Maintenant, elle est là. Ce n'est pas cool. Et aussi, je me dis, et si Kofi Olomide, en tout cas, les deux s'entendaient très bien, genre, il n'y a pas tous ces problèmes-là. Est-ce que la famille, malgré la prophétie, allait encourager leur fils à se séparer d'elle? Je ne pense pas. Donc, je pense que le fait aussi d'avoir manqué de respect à M. Kofi Olomide sur les réseaux sociaux, ça a joué, on s'a défaveur. Mais bref, vous voyez comme quoi, ce n'est pas tous les problèmes familiaux qu'on peut venir exposer sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ce n'est pas fait pour ça, en fait. Mais bref, pardonnons-la, en vrai, passons à autre chose. C'est bon, on lui a assez tapé sur les doigts et tout ça. Passons à autre chose. Didi Stone, n'expose plus tes problèmes de famille sur les réseaux sociaux. Regarde ça, tu as perdu l'amour peut-être de ta vie à cause de ce genre de choses. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, c'est Indiana Shelley. N'oubliez pas de me suivre sur mes réseaux sociaux. À très bientôt. Restez connectés. Sous-titrage ST' 501